Donc voilà, le masterman est terminé, donc on est de retour à Montréal. Donc on a passé deux jours avec Myron Golden qui est mon coach en tout ce qui est public speaking. Donc comment vendre sur scène, comment vendre ses produits et services et comment aider le maximum de personnes justement à atteindre leurs objectifs. Donc pour ceux qui ne savent pas, Myron Golden c'est l'un des meilleurs vendeurs au monde. C'est-à-dire, il a vendu des millions et des millions et des millions sur scène, que ce soit en virtuel ou même en physique. J'ai travaillé avec lui maintenant depuis à peu près, ça va faire bientôt six mois. Ça m'a permis vraiment d'exposer mes résultats en termes de vente. Ce qui a été bien lors de cet événement, c'est vraiment les résultats. Les résultats qu'ont des personnes de ce groupe-là. Il y a des personnes qui ont fait des events à plusieurs centaines de milliers de dollars, des personnes qui ont fait des events à plusieurs millions de dollars. Et le fait de voir des personnes qui sont parties de zéro, c'est-à-dire de situations même des fois très précaires on va dire, c'est possible de voir pour eux que tout est une question d'état d'esprit en fait. Donc c'est des personnes qui ont cru en elles, qui ont pu passer à l'action, qui ont pris les devants, qui ont pris les décisions vraiment d'avoir de meilleurs résultats en fait. Quand je vois les résultats de ces personnes-là, ça m'a inspiré. C'est là que je vois la différence entre la mentalité américaine et la mentalité francophones. C'est-à-dire, vous allez aux États-Unis, les personnes n'ont pas de mal à investir en elles-mêmes. Elles n'ont pas de mal à aller à des ateliers, aller à des masterminds, aller à des conférences. Et nous en francophonie, on va trouver ça bizarre, on va se dire oui, ça coûte cher, oui, ça sert à quoi, quelle est l'expérience de cette personne, etc. Et moi, je le redis et je le redirai toujours sur cette chaîne, à un moment donné, il faut copier ce qui marche. C'est-à-dire, c'est que la plupart des personnes à succès ont des coachs, ont des mentors, ont des consultants, ont des groupes de personnes avec qui ils échangent pour pouvoir leur permettre d'aller plus vite en fait. Donc c'est normal, c'est normal que lorsque vous allez voir un homme d'affaires, vous allez voir des entrepreneurs, des investisseurs, ils font, ils investissent toujours dans leur propre développement. Et c'est exactement ce que moi j'ai fait. Pour travailler avec Myron Golden, ça coûte 55 000 dollars US l'année. Et en plus de ça, ça coûte également ses frais d'intervention parce qu'il y a la possibilité de le faire intervenir lors d'un événement et bien évidemment, il va gagner sa fin de ça. Et bien évidemment, ça coûte un certain montant de le faire intervenir. Donc ça, c'est le 55 000 dollars, c'est au minimum. Mais lorsque je vois maintenant comment j'ai pu m'améliorer lors de mes événements, comment est-ce que j'ai pu augmenter mon chiffre d'affaires, le retour sur investissement, il est juste incroyable. J'ai reçu mon trophée. J'ai reçu un trophée pour avoir généré plus de 100 000 dollars en seulement un seul event. Voilà, le retour sur investissement, c'est quoi ? C'est que maintenant, aujourd'hui, je suis capable de générer plus de 100 000 dollars par event. Je fais des events assez souvent. Donc voilà, ça permet quand même d'avoir un certain résultat. Donc c'est pour vous dire, le fait d'apprendre des meilleurs, ça vous permet d'avoir des raccourcis. Ça vous permet d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. Là, vous voyez les trophées. Ça, c'est un trophée de système EU pour avoir généré 1 million d'euros. Là, c'est un autre trophée dans le Mecojidan pour avoir généré 1 million de dollars. Et ça également, c'est un certificat pour avoir généré à peu près 600 000 dollars grâce à des formations. Tout ça, c'est des formations que j'ai suivies ou bien c'est des logiciels que j'utilise. Je vais également recevoir très bientôt mon trophée avec Myron Golden où j'ai reçu plus de 100 000 dollars en un seul event. Pour moi, le mois d'octobre, même si vous allez voir cette vidéo en novembre, ça a été vraiment un mois très riche. Pourquoi ? Parce que j'ai énormément voyagé. J'ai rencontré des personnes. Je me suis énormément formé vraiment pour maximiser cette fin d'année et surtout pour me préparer pour l'année 2023 parce que les deux prochaines années qui s'en viennent, ça va vraiment être l'occasion de se démarquer. Que ce soit en termes de marché, que ce soit en termes de business, que ce soit même en termes d'investissement, les choses ont changé. Donc, c'était important pour moi d'aller me mettre à jour, d'aller me remotiver. Parce qu'il y a eu une période où, et ça arrive, des fois, vous perdez la motivation. Vous êtes un peu, pas dire prise, c'est-à-dire que vous sentez que vous donnez beaucoup d'efforts et que peut-être les choses n'avancent pas. Donc, des fois, le fait de rencontrer des personnes qui ont des résultats beaucoup plus importants que les autres, de rencontrer des personnes qui motivent, ça aide également à l'atteindre des objectifs. Donc, petit vlog terminé. Dites-moi ce que vous pensez de ces vlogs-là pour que, ben, m'organise au mieux pour vous en tourner d'autres. Si quelque chose qui vous plaît, ben, on fera des vlogs plus souvent. J'ai embauché quelqu'un qui me suivra assez souvent lors de mes déplacements pour faire des vidéos un peu plus pro. Là, c'est vrai que c'était au téléphone. J'ai pris des coupures par-ci, par-là. Mais c'était pour vraiment vous montrer un peu ce à quoi ça ressemble. Mais voilà, dans les vlogs à venir, ce sera vraiment comme si on marche ensemble et que vous me suivez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 lors de ces événements. Allez, vous partagez cette vidéo. On se dit à très vite pour un nouveau vlog. Ciao.